La marche du peuple d'Israël La marche du pays où coulent le lait et le miel. On a pu voir partie après partie les différentes étapes du peuple d'Israël dans le livre de Josué. Et s'il y a bien un livre qui peut être comparé et mis en parallèle, un livre du Nouveau Testament avec le livre de Josué, c'est le livre d'Éphésiens. Livre qui parle de combat. Il y a différents thèmes, bien sûr, dans ce livre. Mais ce matin, je voudrais parler justement, en préambule, du combat spirituel. Nous allons parler de Josué, le chef de l'armée d'Israël, se prosternant devant le chef, le grand chef, le grand général de l'armée de l'Éternel. Et c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui marche devant le peuple d'Israël, certes invisible, mais marche par la foi, sachant que ce grand chef marche devant eux. Et ils sont entraînés vers le plan de Dieu, entraînés dans le pays où coulent le lait et le miel, le pays de la promesse annoncée et promis bien des siècles même auparavant. Entrer dans le pays de la promesse correspond, pour les chrétiens, à une certaine étape, étape de la vie chrétienne. Et ça correspond à entrer dans la vie abondante, dans l'expérience de la plénitude, entrer dans le repos de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, dans la vie que Dieu a préparée pour ses enfants. Et c'est la volonté de Dieu que, en croyant au Seigneur Jésus, en invitant le Seigneur Jésus et en le saisissant, en le suivant, qu'on puisse jouir pleinement du salut. Jésus est venu apporter le salut, Jésus est venu sauver, non seulement sauver ceux qui croient en lui pour le ciel. Un jour, ceux qui croient au Seigneur Jésus iront au ciel. Amen. C'est notre espérance. Le ciel et la terre passera, tout ici-bas passera, mais nous serons pour toujours dans la présence de Dieu. Ça, c'est le salut et la certitude du chrétien. Mais le salut comprend aussi le salut, être sauvé d'une vie d'ici-bas, morose, médiocre, d'une vie fade, sans but, d'une vie errante. Et nous savons très bien qu'on peut avoir l'étiquette chrétienne et vivre une vie de défaite. Jésus est venu apporter un plein salut pour le ciel, mais aussi, ici-bas, une vie de règne, une vie abondante, de plénitude, par la puissance du Saint-Esprit. Un plein salut. Est-ce que vous le croyez, ça ? Et l'entrée dans le pays de la promesse, ça correspond à cela. Je sais bien que certains voient le pays, l'entrée dans le pays promis, voient là le ciel, mais vous êtes d'accord que dans le ciel, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de guerre. Et on voit dans le pays de Canaan, lorsque le peuple d'Israël entre dans le pays de Canaan, mais il y a, c'est plein de guerres, plein de combats. Oui, le Seigneur est venu pour que nous jouissions d'un grand salut, pour que nous puissions entrer dans cette vie de plénitude, vie de bénédiction pour nos âmes, personnellement, sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan communautaire de l'Église. Mais, vous êtes d'accord que l'entrée dans le pays de la promesse, ça ne s'est pas fait tout seul. Ils n'ont pas croisé les bras et puis... Non, il y a eu combat. D'ailleurs, il n'y a pas de victoire sans combat. Vous êtes d'accord ? On ne peut parler de victoire que dans la mesure où il y a lutte et combat. Et ça parle du combat spirituel. Avant de pouvoir jouir pleinement du repos, des bénédictions, de voir le triomphe et de goûter à la victoire du Seigneur, oui, il y a un combat pour nous emparer de notre Canaan, pour ma famille, pour mon mariage, pour l'Église, pour nos enfants, personnellement. Oui, il y a un combat. L'enjeu... L'enjeu, c'est le repos. Mais c'est aussi la conquête. L'honneur de Dieu. Sa renommée. Car lorsque Israël entre dans le pays de Canaan, c'est la renommée de Dieu, de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui est en jeu. Son témoignage. Donc, oui, entrer dans notre Canaan, sur le plan de l'Église, pour nous, c'est aussi l'avancée du royaume de Dieu, l'avancée de l'Évangile. C'est percer dans ces ténèbres et que l'Évangile brille et que des âmes soient sauvées. C'est la conquête. C'est la croissance. Est-ce que nous le voulons ? Est-ce que vous voulez ? Ou on est content comme on est ? Est-ce que nous voulons que Dieu se serve de nous, du peuple de Dieu, pour que sa gloire éclate et qu'on sache que Dieu est vivant et qu'à son contact, des vies sont transformées, sont changées, qu'il est réel. Dieu veut se servir de son peuple. Et pour que toutes ces choses prennent place, il y a un combat. Il y a un combat spirituel. Il y a le combat de la foi. Quand on parle de combat, tout de suite, les habitués de la Bible pensent à un livre, c'est le livre des Éphésiens. Et plus particulièrement, quel chapitre ? 6. Où, oui, les questions, oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Nous connaissons ces passages par cœur, contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. et nous sommes sensibilisés par rapport à cet aspect du combat. Mais j'aimerais signaler que parfois, on a tendance à se focaliser trop particulièrement à cet aspect du combat, à isoler ce texte d'Éphésiens 6, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, de tout le reste. Parce que s'il y a Éphésiens 6, avant, il y a Éphésiens 1. Oh, c'est une grande découverte. Je vois Anthony qui rigole. Mais Éphésiens, après il y a Éphésiens 2, Éphésiens 3, 4 et 5. Et nous aurions tendance à nous réduire le combat spirituel à cet aspect, vous voyez, un petit peu de combat spécifique contre le monde invisible, les esprits méchants, les forces des ténèbres, et je chasse l'ennemi, et je lis les débons, et je les chasse, je les lis, et etc. À ces, peut-être réunions un peu spécifiques, particulièrement dans notre monde pentecôtiste. Je ne dis pas que c'est le cas forcément chez nous, mais je pense peut-être à tous ceux qui nous ont rejoints, et je ne sais pas d'où vous venez en quelque sorte, où on a focalisé cet aspect du combat et on lit et on aurait tendance à isoler et à réduire ce combat spirituel et à nous attaquer directement au monde invisible, aux forces, et dans les lieux célestes, le deuxième ciel, etc., le cosmos, et on pourrait se perdre justement dans cet univers finalement que nous maîtrisons peu. il faut faire attention où on met le pied. Parce que dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas toujours très claires et si ce n'est pas très très clair, c'est fait, Dieu sait pourquoi et on n'a pas à chercher à aller au-delà. et j'aimerais ce matin situer ce combat spirituel car c'est sûr que cet aspect existe et c'est important d'en prendre conscience mais j'aimerais le relier à tout le reste, situer vraiment dans son contexte pour que nous sachions où se situe vraiment le combat et pour que nous sachions le discerner dans notre quotidien. C'est pourquoi nous allons un petit peu parcourir, si le Seigneur permet avec le temps, le livre d'Éphésiens. Mais je dirais premièrement, oui, il y a un aspect Éphésiens chapitre 1, verset 3, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et si nous lisons tout le chapitre 1er et même chapitre 2, il est question de notre position en Christ. Déjà, le combat se situe là. Connaissons-nous, connaissez-vous votre position en Christ, notre position spirituelle, ce que nous sommes en Christ. Si vous lisez Éphésiens chapitre 1, il y a, ok, il y a tout ce que nous ressentons de nous-mêmes, tout le jugement, l'appréciation, l'évaluation que vous pouvez avoir de vous-même, de votre vie spirituelle. mais ça, en quelque sorte, on s'en balance. Ce qui compte, c'est le point de vue de Dieu. Et la Bible sans cesse martèle, la parole de Dieu nous dit en lui, vous avez été élus, en lui, vous avez été prédestinés, en lui, vous avez été mis à part, en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2. En lui, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. En lui, nous sommes enrichis. On ne peut même pas aller au combat, vous voyez, parce que quand on parle de combat, il faut y aller. On ne peut pas aller au combat si déjà dans notre tête et dans notre cœur, nous ne sommes pas au clair avec qui nous sommes. Le combat se situe déjà sur le plan personnel, de notre tête et de notre cœur, de ce que nous sommes en Christ. Si vous fonctionnez avec vos sensations, vos impressions de ce que vous êtes, « Oh, moi, je suis un petit chrétien, moi, je n'ai pas beaucoup la foi, moi, je... » Autrement dit, vous, on se voit que sur le plan terrestre, il y aura des pâquerettes, mais avant même de combattre, on a perdu. Avant même d'y aller, c'est perdu d'avance. C'est pourquoi dans le début de ce livre d'Éphésiens, il est question de toutes les grâces, de tout ce que Dieu a fait, de toute son œuvre. Oui, Éphésiens 2, il nous a dit, nous étions morts par nos offenses, nous étions perdus, nous étions morts par nos péchés, mais il nous a rendus à la vie. Amen. Et Éphésiens 2, verset 6, il nous a dit, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez ça ? Il nous a ressuscités. Nous sommes des ressuscités. Et le Seigneur, pour aller au combat, pour combattre le bon combat de la foi et vivre la foi, la foi victorieuse et triomphante, et l'apôtre Paul nous rappelle qu'il est sa prière, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin qu'il vous le fasse connaître lui, le Christ, afin que vous sachiez quelle est la grâce surabondante, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est cette grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. Selon l'action souveraine de sa force, toutes les ressources que nous avons en Christ, que Dieu a mis en Christ pour que nous puissions aller au combat. Mais avant même ce combat, il faut que ces choses, nous puissions pleinement l'intégrer en nous. Parce que c'est là-dessus, on va s'appuyer là-dessus, c'est là les ressources, c'est ça les forces pour pouvoir y aller. C'est ça qui va nous donner de l'énergie. Si on parle de Ephésiens 1, Ephésiens 2, Ephésiens 3 nous parlent de cet amour, l'apôtre Paul fléchit le genou pour que les Ephésiens connaissent, qu'ils soient fondés, enracinés, fondés dans l'amour de Christ pour qu'ils sachent quel est l'amour de Christ. La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance afin que nous soyons tous, que les Ephésiens soient tous remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. c'est ça qui va être le point d'appui. Pouvoir retirer les forces, tirer les forces pour aller au combat. Autrement dit, c'est déjà un combat, avant même le vrai combat, un combat au-dedans de nous, savoir que nous sommes assis, que nous sommes aimés, que nous avons été accueillis, adoptés. Éphésiens 3, l'apôtre Paul, que oui, la vocation des païens et Israël, où il y avait un fossé énorme, culturel, racial, spirituel, où Israël considérait les autres comme impurs, eh bien, Dieu a séparé, Dieu a brisé le mur de séparation et des deux, il en a fait un seul homme. Amen. Et l'abîme le dit, oui, vous n'êtes plus des gens de passage, vous n'êtes plus des gens des étrangers, mais des gens de sa maison. Autrement dit, assis, établis, aimés, voilà où se situe déjà le combat. Dans un deuxième temps, et ça, c'est au niveau de nos pensées, de nos cœurs, mais dans un deuxième temps, il est question aussi de l'Église, ou Éphésiens 4, il est question des ministères, dons de la parole de Dieu, et Dieu a fait des dons aux hommes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, etc. et la Bible nous dit pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, pour arriver à cette unité de la foi, pour arriver à l'unité de l'esprit, car pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse accomplir son plan et son objectif, il y a besoin d'une Église, son corps, et l'intention du corps est pleinement bien exprimée dans le livre d'Éphésiens, il y a besoin d'un corps, il y a besoin d'une Église unie et qui fasse corps, qui soit soudée, animée d'un même esprit, d'une même âme et d'une même vision, et qui avance. Amen. Ça, c'est déjà un combat. Vous ne trouvez pas ? Parce qu'il y a tellement de pensées, de conceptions, d'enseignements, je peux vous dire que, oui, l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, elle est sans cesse confrontée à toutes sortes de sensibilités, toutes sortes d'évangiles. Mais c'est un combat. Et nous devrions être vigilants et prier le Seigneur pour que nous puissions apporter la parole de Dieu d'une manière droite, que nous n'altérions pas la parole de Dieu, que nous ne fassions pas d'entorse à la vérité, mais que nous annoncions pleinement toute la vérité. Amen. Pas seulement les choses qui nous sont agréables, mais aussi la parole qui nous reprend, la parole qui nous exhorte, la parole qui nous instruit, la parole qui nous éclaire. Parce que, oui, la Bible dit, il y a un seul baptême, il y a une seule foi, il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a une même foi. Et c'est déjà tout un combat d'arriver à cette unité de la foi et de l'esprit. Nous avons l'illustration avec le peuple d'Israël lorsqu'il a voulu s'attaquer à Aïe. Vous vous souvenez ? Aïe. Aïe, Aïe, Aïe. Ça fait Aïe. Parce que ils se sont dit, tiens, on a eu Géricault, Aïe, c'est une petite ville. C'est rien du tout. C'est pas la peine qu'on y aille tous. Juste deux ou trois mille, un petit commandant de, un petit commando de deux ou trois mille soldats, et ça suffira. Ils sont allés et ça a été l'échec. quand Dieu leur donne, leur reprend la direction que tous les hommes de guerre se lèvent, se rassemblent. Il fallait que l'Église fasse corps, soit un, pardon, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu soit un pour aller combattre et c'est ainsi qu'ils ont pu avoir la victoire. C'est un combat. Parfois que de nous rassembler, que de nous unir. Parce qu'on est bien d'accord qu'être dans un même lieu ne veut pas dire forcément qu'on est tous unis. Mais arriver à l'unité de la foi, arriver à l'unité dans la vision, arriver à l'unité de l'esprit, c'est toute une affaire. Et nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire et que le Seigneur nous aide. Mais voici un autre domaine, un troisième point, tellement important. à partir de Éphésiens 5, il est question à partir de verset 22, par exemple, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari. » Verset 25, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Chapitre 6, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère car c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. » Il y a des promesses. Vous voulez vivre longtemps, honorez vos parents. « Père, n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant selon le Seigneur. » « Serviteur » verset 5, « Obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme au Christ. ça nous parle de la relation sociale à aujourd'hui si on compare à aujourd'hui de cette relation un peu professionnelle. Et quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous de menaces sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a pas de considération de personne. » Autrement dit, il est question de relation familiale, sociale, professionnelle. Voilà où se situe le combat. C'est là où nous devons comprendre que dans notre dans les rapports mutuels dans notre vie de chaque jour, oui, dans le couple, oui, dans la famille, oui, avec les enfants, oui, avec les parents, oui, avec les collègues de travail, oui, avec les patrons, il y a un combat. Est-ce que nous le discernons, ces choses ? Nous devons, oui, être vigilants dans notre marche quotidienne et dans toutes ces sphères de notre vie. Parce que si nous laissons la chair prendre le dessus, si nous ne sommes pas vigilants, si nous oublions oublions que nous sommes de nouvelles créatures en Christ, de nouvelles créations, si nous oublions que nous n'avons revêtu Christ, la chair c'est le terrain d'activité de l'ennemi. La chair, c'est par là que l'ennemi va influencer, va œuvrer. et si nous permettons à l'adversaire, si nous ne sommes pas vigilants par notre désobéissance et par notre vie selon la chair, l'ennemi va pouvoir venir. Vous savez ce que l'adversaire fait ? C'est un voleur. C'est un voleur. Est-ce qu'un voleur, quelqu'un qui est voleur, il rentre dans une maison, il voit plein de choses, est-ce qu'il va repartir les mains d'Ide ? Certainement pas. Il va essayer d'en mettre plein à la poche à partir du moment où une porte lui est ouverte. L'ennemi vient. Pourquoi tant de gens qui, lorsque nous nous trouvons ensemble, sont bénis, ils sentent la présence de Dieu, se disent « Oui, Dieu est là, Dieu me bénit, ça me fait du bien. » Oh, quand nous chantons, nous louons, nous prions, c'est merveilleux et dès que je franchis la porte, j'ai l'impression que tout est parti. Je franchis la porte de la maison et puis, déjà là, il y a de l'électricité dans l'air et il suffit d'une parole, il suffit de quelques irritations, il suffit de quelques regards, attitudes, mais vous savez, toutes ces choses sont des attitudes et des réactions charnelles. L'ennemi est là. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui peut dévorer. Oui, il rôde et quand il voit une fenêtre ouverte, qu'est-ce qu'il fait ? Une porte ouverte, il rentre, il vole, il vole la paix, il vole la paix dans le couple, il vole la joie, il vole la confiance, il vole toutes sortes de richesse et de bénédiction, la présence de Dieu que Dieu déverse, les bénédictions que Dieu déverse dans notre vie, l'ennemi vient et il les vole et on se dit je me sens vide, je me sens pauvre, je me sens misérable. Nous devons fermer la porte, la chair. La chair, c'est pourquoi dans le livre de l'Ephésien, chapitre 5, l'apôtre Paul dit vous étiez ainsi, vous étiez cupides, vous étiez, chapitre 5, verset 3, que l'inconduite, toute forme d'impureté, la cupidité ne soit pas même mentionnée, que ce soit pas même un sujet de conversation parmi vous comme il convient des saints, pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, pas de plaisanterie grossière, ça veut dire, cela malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché impur ou cupide, c'est-à-dire Idolan n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Verset 8, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, la parole de Dieu nous rappelle, oui, ce que nous étions, mais ça c'est avant, mais maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. C'est pour fermer la porte à l'adversaire, pour que l'ennemi ne vienne pas dérober et détruire. C'est ça la marche par l'esprit. Obéir à l'esprit de Dieu. Parce que maintenant que nous sommes ressuscités en Christ, que nous sommes de nouvelles créatures et que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous parle. Oui ou non ? Oui. Quand vous êtes dans une situation tendue, difficile, où vous êtes tenté, vous avez envie de faire votre propre volonté et la volonté de la chair, vous laissez aller, tant pis, et puis envoyez tout balader, où vous sentez la pression du Saint-Esprit parce que vous êtes enfant de Dieu, la pression du Saint-Esprit qui dit non, contrôle, maîtrise, non, ne dit pas n'importe quoi, non, à la colère, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le Saint-Esprit vous avertit, vous parle, mais qu'est-ce qu'on choisit ? C'est nous qui choisissons. Soit j'écoute l'Esprit de Dieu, soit j'écoute le Saint-Esprit, j'obéis à l'Esprit ou alors je fais ma propre volonté. Je vis selon la chair, mais si vous visz selon la chair, la Bible dit vous allez mourir. Pourquoi ? Parce que vous vous trouvez grand la porte à l'adversaire qui vient et qui vole, qui détruit et qui vous rend misérable. C'est pourquoi la Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. C'est pourquoi dans le même chapitre, chapitre 5, il nous est dit soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit, chantez des cantiques, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur. Le Seigneur. Pour que sans cesse, étant rempli du Saint-Esprit, pourquoi Dieu vous baptise du Saint-Esprit ? C'est que par le Saint-Esprit, par ce parler en langue, par ce biais-là, vous puissiez vous laisser remplir du Saint-Esprit en sorte que vous puissiez suivre et obéir les tendances de l'Esprit, la direction et l'impulsion, l'incitation du Saint-Esprit. Il ne faut pas mettre sur le dos du diable les œuvres de la chair. Des fois, on confond la chair et le diable. Oui, la chair est le terrain d'activité de l'ennemi, mais avant que l'ennemi agisse, la chair, c'est nous. Si vous vous êtes mis en colère, regardez, il y a ce passage, il y a ce passage qui, Ephésiens 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. ça veut dire que oui, il peut y arriver qu'on se mette en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Si on reste dans les œuvres de la chair et puis que vous vous dites ah, cette colère, je la chasse au nom de Jésus, non, on ne chasse pas la chair. Est-ce que vous pouvez chasser la chair? On ne la chasse pas. La chair, qu'est-ce qu'on fait? On la crucifie. Et elle est crucifiée. Ça a été tout notre message. Ça, c'était la préparation. Oui, la chair a été crucifiée. Quand les œuvres de la chair, le remède, ce n'est pas chasser comme on chasse les démons. C'est la repentance. C'est l'humiliation devant le Seigneur. C'est demander pardon à Dieu. C'est l'obéissance. Et une fois que ces choses sont établies, alors oui, quand l'ennemi vient, tu peux t'attaquer à l'ennemi. Tu peux le chasser au nom de Jésus. Tu peux, lui, résister. Mais la première des choses, c'est de nous soumettre pour pouvoir résister. Il ne faut pas mettre sur le dos de l'ennemi les choses dont nous sommes nous-mêmes responsables. Ce n'est pas la peine et on ne peut pas régler les problèmes avec des réunions de prière et de combat. On peut prier même de jeûner. Si, le diable va rire, mais tu veux me chasser, mais alors que tu m'ouvres grand la porte avec tes colères répétées, avec tes attitudes, avec ton irritation, avec ton égoïsme, avec tes paroles destructrices, avec ta méchanceté, avec tes raisonnements, avec tes réactions, avec ta suffisance. Tu veux me chasser, mais tu m'ouvres, tu m'invites à venir. Ça ne marche pas. Et on pourrait prier, se rouler par terre et tomber du pied, Seigneur, crier, à en perdre la voie, il n'y aurait aucune efficacité. Avant tout, il faut fermer la porte. Par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut remporter la victoire. Parce que l'enjeu, c'est que la lumière de Christ éclate. Parce que l'enjeu, c'est que Jésus soit vu. L'enjeu, c'est que nous formions le corps de Christ. On sent que le monde voit que Jésus est vivant et que l'Église est le reflet de Jésus qui se meut dans la ville, dans cette région, en tant que sel, en tant que lumière, pour que les gens voyant Jésus à travers nous puissent goûter à son salut. Je pense au peuple d'Israël qui marche, qui avance. Je pense au peuple d'Israël qui marche en rang, voyez, vers la conquête dans le pays de Canaan. Eh bien, dans le livre d'Ephésiens, il est sans cesse question de marcher, marcher d'une manière digne, marcher dans l'unité. Il est question de marcher par l'Esprit. Il est question de marcher dans la pureté. Il est question de marcher dans la sainteté. C'est la marche du chrétien. Autrement dit, c'est la marche par l'Esprit. La marche par le Seigneur. Étant conduit par le Seigneur. Marcher comme Jésus a marché. en étroite communion avec le Seigneur. Amen. Et ainsi, le Seigneur va nous conduire, oui, conduire notre famille, conduire notre église, conduire vers ce pays où coulent le lait et le mur. Où il y a ces richesses, où il y a ces bénédictions. nous ne devons pas isoler les heures de prière indépendamment de ces aspects d'obéissance à la parole de Dieu. sans quoi ça ne sera sans effet. Et il nous faut considérer qu'il y a dans les situations que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale, oui, notre manière de marcher va déterminer si oui ou non on va entrer dans la victoire. Si oui ou non, on va entrer dans la bénédiction de Dieu. Si oui ou non, on va goûter aux promesses du Seigneur. Amen. Je vais terminer en disant que Israël avance et chasse les Canadiens au fur et à mesure. on verra ça à l'avenir. Mais à sa tête il y a le chef de l'armée de l'éternel qui combat pour eux. Certes, invisible. Il n'y a plus la colonne de nuée. Il n'y a plus la colonne de feu. Ils doivent se fier à ce que Dieu a dit. Ils doivent se fier à la parole de Dieu. Et nous-mêmes, nous devons nous fier. Peut-être l'œil ne voit pas. Peut-être nous ne le touchons pas. Mais nous marchons par la foi. Nous croyons dans la parole de Dieu et nous laissons la parole avoir autorité sur nos vies. Et nous croyons qu'il nous conduit et qu'il nous fait entrer dans sa victoire. Amen. Dans le règne de Dieu. Pour que le salut se répande. Pour que les ténèbres reculent. Pour que notre évangélisation soit efficace. Pour que la lumière se fasse et que des âmes soient sauvées. Et qu'on puisse voir la gloire de Dieu éclater. Est-ce que nous le voulons cela ? Est-ce que vous le voulez ? Est-ce que nous voulons marcher par l'esprit ? Marcher comme le Seigneur le dit. Marcher d'une manière digne. Marcher dans l'amour. Marcher comme des enfants du mien. Marcher dans l'esprit. Par l'esprit. Étant rempli du Saint-Esprit. Alors on pourra voir le Seigneur accomplir de grandes choses. Manifester sa gloire et répandre ses grâces et voir le peuple de Dieu se multiplier. C'est la conquête. Amen. Est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous êtes certain de votre position en Christ ? Est-ce que vous savez qui vous êtes en Christ ? Est-ce que vous avez les ressources que vous avez en Christ ? Est-ce que vous savez la puissance, les ressources, tout ce que le Seigneur mis à notre disposition pour que nous puissions atteindre son objectif ? Est-ce que vous le croyez ? Alors, Seigneur, les yeux fixés sur toi, nous voulons avancer. Gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501